Combien de fois as-tu entendu une remarque du style « Si t'es encore seule, c'est parce que t'es trop exigeante? » C'est une phrase qui n'est jamais agréable à entendre. Ce que ça sous-entend, c'est « Tes critères sont trop élevés, l'homme que tu cherches n'existe pas, tu devrais te contenter de peu, après tout, c'est un bon gars. » Cette phrase-là t'amène à te remettre en question, à douter de toi, à te faire sentir que tes besoins ne sont pas légitimes. Bref, il s'agit d'une phrase qui te tire vers le bas plutôt que de te propulser vers le. Mais pourquoi des gens qui tiennent à toi essaieraient-ils de te tirer vers le bas? Est-ce que ça se peut qu'il y ait d'autres interprétations possibles à cette phrase-là? Bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans la vidéo aujourd'hui. Je vais te donner deux raisons qui expliquent pourquoi tes proches te répètent cette phrase-là. Et je vais également te donner des façons de leur répondre. Alors, première raison. À mon avis, quand tes proches te disent que tu es trop exigeante, ce que ça sous-entend, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi une femme belle et intelligente comme toi est seule. Ils se disent qu'il y a plein d'hommes qui voudraient être avec une telle femme, avec une femme telle que toi. Donc, si tu es encore seule, forcément, c'est que tu es trop exigeante. C'est la seule explication logique pour eux. En fait, cette phrase-là, c'est à la fois un compliment qui souligne à quel point tu es une femme extraordinaire à leurs yeux, et à la fois un aveu d'impuissance de leur part. Alors, c'est des gens qui t'aiment, donc ils voudraient te voir heureuse, mais ils ne savent pas comment t'aider. Ils voudraient donc avoir une solution pour toi. Alors, plutôt que d'admettre qu'ils ne savent pas comment, ce qui pour plusieurs personnes est très inconfortable, bien, ils se débarrassent de cet inconfort-là en te lançant la fameuse phrase « Ah, tu dois être trop exigeante! » Et la deuxième raison, la deuxième raison pour laquelle tes proches te disent que tu es trop exigeante, bien, c'est qu'eux-mêmes ont mis de côté certains de leurs critères importants pour être en couple, puis, bien, ils ne s'en trouvent pas plus malheureux pour autant. Mais fais attention! Ça, ça met en avant leurs croyances à eux, et il n'y a rien qui t'oblige à adopter ces croyances-là. Il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas être totalement comblées et épanouies dans leur relation amoureuse, plutôt que d'être seule. Il y a d'autres personnes qui ont la croyance que c'est normal de faire plein de compromis lorsqu'on est en couple. Et il y a d'autres personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est une relation saine et épanouissante parce qu'elles n'ont jamais connu ça. Ce n'est pas parce que tes proches ont fait ces choix-là, ont baissé leurs exigences, que toi, tu dois faire la même chose. Alors maintenant, voici ce que je te suggère de faire lorsque quelqu'un te dit que tu es trop exigeante. Tout d'abord, demande des clarifications. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Quand quelqu'un te dit que tu es trop exigeante, sur quoi tu te bases pour me dire ça? Fait qu'en principe, ça devrait mettre en lumière les croyances de la personne qui te dit ça, ses valeurs à elle. Peut-être qu'elle va te servir des phrases creuses comme « personne n'est parfait » ou peut-être qu'elle va avoir un vrai bon feedback à te donner. Mais en tout cas, tu vas être vraiment plus éclairé de d'où ça vient cette remarque-là. Et ensuite, une autre question intéressante à se poser, c'est, à poser plutôt à l'autre, c'est « Sur quels critères, à ton avis, suis-je trop exigeante? » Et là, inverse les rôles. Une fois qu'elle va t'avoir dit les critères, demande-lui si elle, elle serait heureuse avec un homme qui n'a pas tel ou tel critère. Et encore une fois, écoute bien sa réponse. Tu vas voir comment ça parle d'elle et non de toi. Et après ça, bien, t'as le choix. Soit tu laisses quelqu'un d'autre te dire ce qui est important pour toi ou tu l'assumes puis tu gardes ton cap. T'es la meilleure personne pour savoir de quoi t'as besoin pour être heureuse. C'est ta vie à toi. Alors, évite de laisser les autres la gérer à ta place. Et si toi, de ton côté, tu vas avoir plus de certitude par rapport à chacun de tes critères, te sentir plus légitime, bien, demande-toi simplement pourquoi chacun de tes critères est important. Tu vas voir, tu vas avoir beaucoup plus confiance d'être sur la bonne voie et beaucoup plus certaine de tes choix. Alors, en terminant, bien, j'aimerais savoir comment toi, tu réagis quand quelqu'un te dit que si t'es encore seul, c'est parce que t'es trop exigeante. Tu peux écrire ta réponse dans les commentaires. À bientôt!